Eh bien salut à tous, alors là je crois que j'ai caché le micro dès lors de l'entrée de jeu, alors en fait je vous explique, je suis sur mon téléphone portable pour pouvoir filmer, étant donné que l'ordinateur est allumé, mais ça me prendrait plus de temps pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, surtout que j'ai une petite vidéo, donc si c'est pour prendre 10 minutes pour filmer et seulement mettre 2 à 3 minutes de vidéo, c'est pas vraiment très rentable. Donc je vous préviens tout de suite, je viens de me lever, mais il fallait que je fasse la vidéo, parce que c'est peut-être quelque chose que tout le monde attend actuellement, l'épisode 6 de TWFOS. Donc il arrive samedi, dimanche, voire peut-être lundi, si c'est trop long, c'est pas abandonné, je vous le dis tout de suite, c'est juste que le terrain où on voulait filmer la semaine dernière s'est retrouvé trempé, archi trempé, et on aurait pu avoir de la boue jusqu'au genou. Alors, on a dit non, ce n'était pas possible, surtout que c'est des habits de tous les jours qu'on met pour la websérie, on n'a pas encore le budget d'une websérie moyenne, comme dirait l'autre, nous permettant de nous payer des costumes et autres teintes. Tout ce qu'on sert dans la série, ça a été prêté, tout ce qu'on sert, par exemple, la dague, le pistolet, l'épée, tout ça, ça a été prêté généreusement. Les armes, c'est par mon oncle, le pistolet, ici présent, c'est par une amie de la famille, le matos d'enregistrement, c'est aussi par mon oncle, et le personnel, les acteurs, c'est ceux qui sont volontaires pour venir, ce sont des amis, ce sont des personnes à qui je tiens. Donc voilà, on ne pouvait pas se permettre de salir des habits de tous les jours, comme ça, à ce moment-là, seulement pour une websérie. Et même si on aurait eu les costumes, on ne se serait pas permis de les salir, étant donné que pour l'épisode 6, on reçoit des invités, et ces invités-là ont des costumes à eux, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas les abîmer, quand même. Ça serait un peu, comment dire, salaud, désolé, censuré, de ma part, de leur demander de venir pour se tâcher à mort, seulement pour un épisode où ils sont à peine apparus 5 minutes. Donc voilà, donc l'épisode 6 sera filmé samedi, disponible soit le soir même, soit dimanche, soit lundi. Je m'excuse d'ailleurs pour la mauvaise qualité vidéo de ce petit face-commentary, on peut dire ce qu'on veut dire. Donc voilà, autre chose que j'ai à dire, oui, il n'y aura que 8 épisodes à la saison 1, et non 10, pourquoi ? Tout simplement parce que les 3, je voulais faire le dernier épisode de finale en 3 parties, et je me suis dit, on n'arrête pas de me reprocher de faire des petits épisodes de 2, 3, 4 minutes. Et moi, je me suis dit, cette fois-ci, on va faire un plus long épisode, un épisode beaucoup plus long. Donc ça veut dire qu'il ne sortira pas, on va le préparer à l'avance, mais il ne sortira pas, peut-être avec 2 ou 3 semaines d'écart par rapport à ce qu'il aurait dû être. Donc vous aurez sûrement un épisode de 10, 15 minutes. On verra si ça vous convainc mieux plutôt que les 2 ou 3 minutes, parce que c'est vrai que, bon, beaucoup d'amis me disent, oui, je suis à fond dans le truc, et puis finalement, au bout de 2 minutes, enfin, ça casse l'ambiance. Oui, donc je suis d'accord avec eux. Donc c'est pour ça, on va voir pour un de 15 minutes. Et si ces 15 minutes sont trop longues, on essaiera 10 minutes. Si c'est encore trop long, on essaiera 7, 7 minutes et demie. Voir si là, ça, ça ira. Donc voilà, j'en ai fini avec ce petit Face Commentary. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de voir que l'épisode met du temps arrivé. J'espère que vous comprendrez que le temps n'est pas contrôlable, même en maladria. Malade mentalia pour Flo. Donc voilà. Bonne journée à tous. A la prochaine, un samedi ou dimanche, voire peut-être lundi si c'est trop long, pour l'épisode 6 de TWFOS. D'ailleurs, le site web est disponible. Il sera disponible, là, normalement, j'ai ici la série, juste ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et vous avez des informations sur maladria, sur tout ce que vous ne pouvez pas comprendre dans la série. Il y a vraiment une encyclopédie, une encyclopédie, encyclopédie, oh putain, je ne vais pas y arriver à le dire, qui est disponible, enfin, qui est en formation sur le site. Et donc n'hésitez pas à y aller. Il y a des informations sur maladria, sur les personnages, sur la fusion des mondes que vous avez pu voir dans l'épisode 5. C'est assez flou, je vous l'avoue. Donc n'hésitez pas à aller voir, la fusion des mondes est expliquée dedans. Vous avez aussi des informations sur le roman que je suis en train d'écrire. Donc ce n'est pas un roman de ouf, je ne suis pas un écrivain, excusez-moi. Mais bon, vous avez des informations quant à la série également dans ce roman, donc j'espère que ça vous plaira. Autre chose, tous les services sont disponibles. Sur le site, vous avez un lien d'accès vers le Twitter, vers la page Facebook et la chaîne YouTube. Mais bon, là, vous y êtes déjà. Donc voilà, le site est disponible. N'hésitez pas à aller le voir. Ça pourra vous donner des informations et peut-être quasiment vous lancer dans la série, vraiment au cœur de la série, en vous disant, ouais, moi je connais vraiment ça. Bon, à vous de voir, à vous, ne force pas. Si vous n'êtes pas terriblement attiré, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à commenter les vidéos pour qu'on puisse savoir comment améliorer. Donc par exemple, les retours qu'on a eus quant à la durée de l'épisode, vous voyez, si ça dérange, on verra bien. Par exemple, vous n'aimez pas tel personnage, ce n'est pas de souci. Vous pouvez le dire en toute liberté, il n'y a pas de souci, on est là pour écouter. Ce n'est pas dans le sens où on va changer carrément le personnage, l'histoire, seulement parce que ça ne vous plaît pas, mais plutôt dans le sens où on va essayer de s'améliorer notre jeu d'acteur. C'est-à-dire si par exemple, à un moment, Flo, dans l'épisode 3, il fait « Mais c'est qu'il voulait nous tuer ! » Le mec, il est heureux quand même. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça, n'hésitez pas à le dire. Ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet de nous changer, de voir un peu comment on peut s'améliorer. Car sans retour, une série ne va jamais bien loin. Donc nous, on continue tant que ça nous plaît. Donc pour l'instant, on a de la motivation pour 17 saisons. Non, quand même pas. Je pense faire, allez, Grand Max sur 2 World for 1 Sword, 4 ou 5 saisons Grand Max. Parce que ce n'est pas un truc où on peut imaginer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après, si ça vous plaît vraiment énormément, oui, il n'y a pas de souci, on fera plusieurs saisons. Du moins, si les personnages sont toujours motivés. Autre chose, vraiment dernière minute, je pense faire des petites séries sur les personnages. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire du barbare. Donc, qu'est-ce qu'il est, où est-ce qu'il était avant de rencontrer Matt, etc. Où est un peu le topo. Donc, ça commencera dès le début de leur apparition dans l'histoire elle-même. Donc, dans le cœur de l'histoire, jusqu'au moment où ils rencontrent Matt. Donc voilà. Ça peut être intéressant, parce que si vous avez une préférence pour un personnage, ça vous permet d'en savoir plus sur lui et d'être incollable dessus. Donc voilà, j'ai expliqué tout ce que j'avais expliqué. J'espère que la qualité de l'enregistrement n'est pas moisi, étant donné que c'est le téléphone. Si c'est le cas, veuillez m'excuser. J'essaierai de refaire la vidéo sur l'ordinateur avec le casque. Même si c'est plutôt long pour ce que je veux refaire. Bonne journée à tous. Cette fois-ci, c'est vraiment la bonne journée à tous. Et à samedi, dimanche ou peut-être lundi pour l'épisode 6. Bye !